Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dossé du CAPES mathématiques, session 2017, numéro 10. L'exercice. Un sablier de hauteur totale 12 cm est constitué de deux cônes de révolution identique. Le diamètre de chaque base est 5 m. Au départ, la hauteur du sable est de 3 cm dans le cône du haut. Le sable s'écoule régulièrement à raison de 1,6 cm³ par minute. Dans combien de temps la totalité du sable sera-t-elle passée dans le cône du bas ? Donnez une valeur approchée à la seconde près. Extrait du programme de mathématiques du cycle 4. Extrait 1 préambule pour le cycle 4. La mise en œuvre du programme doit permettre de développer les 6 compétences majeures de l'activité mathématique. Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer. Pour ce faire, une place importante doit être accordée à la résolution du problème, qu'il soit interne ou mathématique, ou lié à des situations issues de la vie quotidienne ou d'autres disciplines. Le programme fournit des outils permettant de modéliser des situations variées sous forme de problèmes mathématisés. Extrait 2. Grandeur et mesure. Calculer avec des grandeurs mesurables, exprimer les résultats dans les unités adaptées. Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables, notamment des grandeurs composées, en conservant les unités. Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités. Notion de grandeur produit et de grandeur quotient. Formule donnant le volume d'une pyramide, d'un cylindre, d'un cône ou d'une boule. Le travail est exposé devant le jury. Question numéro 1. Indiquer en quoi cet exercice répond aux attentes mentionnées dans les extraits de programme. Vous préciserez les compétences mathématiques qui peuvent être mises en oeuvre dans cet exercice. Alors question didactique, présentation du problème. Donc on a affaire à un sablier de cônes empilés, de cônes de révolution identiques. Le diamètre de la base est 5 cm. Hauteur totale 12 cm, donc s'ils sont identiques, la hauteur d'un cône c'est 6 cm. On a, la hauteur du sable est de 3 cm dans le cône du haut. Donc ici c'est un demi-cône, donc le sable s'écoule régulièrement à une vitesse de 1,6 cm3 par minute. Donc on veut savoir combien de temps la totalité du sable sera passée vers le cône du bas. Alors, c'est un problème de la vie de tous les jours, avec des étapes intermédiaires. Donc ici on va devoir calculer le volume du cône en sable. Donc ici on pourra utiliser soit le demi-cône, donc ici réduction du cône de facteur 1,5, ou alors un théorème de Thalès pour avoir le rayon de ce cône, sachant que la hauteur ici est de 3 cm. On peut développer donc les 6 compétences, donc là on a cherché à modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer. Donc ici, étape intermédiaire, on peut chercher à modéliser cette situation sur papier ou sur ordinateur. Donc ici, soit sur un logiciel en 3D, soit de géométrie 3D, soit sur GeoGebra. Donc on a aussi l'utilisation de notions de grandeur quotient, et donc ici, volume donnant le volume d'un cône. Bien entendu, il faut donc respecter les unités, exprimer les résultats dans les unités adaptées. Donc en conclusion, c'est un problème de la vie quotidienne, donc de la vie de tous les jours avec étape intermédiaire. C'est un exercice de prise d'initiative. On pourra utiliser le théorème de Thalès pour le calcul du rayon du cône en sable. On a aussi l'utilisation de grandeur composée, donc pour la vitesse du sable. Voilà. On pourra aussi modéliser cette situation sur papier ou sur ordinateur. Question numéro 2. Proposez une correction de cet exercice, tel que vous la présenteriez, devant une classe de 3ème. Correction de l'exercice pour une classe de 3ème. Alors, on va représenter ceci, comme ça. Le cône, on peut le mettre sous forme d'un triangle. Voilà. Et donc, en jaune, on pourra mettre ici le cône en sable. Alors, ici on a un diamètre, ici un diamètre de 5 cm, donc le rayon est de 2,5 cm. Ici, la hauteur totale est de 6 cm, 12 divisé par 2. Hauteur totale 12 cm, 2 cônes. Donc, un cône a pour hauteur 6 cm. La hauteur du sable, ici, de 3 cm. Donc, on va noter ici X, cette longueur-là. Donc, on va se trouver dans cette situation, comme ceci. Donc, ici, O, A, B, C, D. Donc, ici, on sait que BD est égal à 3 cm. OB est égal à 6 cm. OA est égal à 2,5 cm. Et on veut DC. Donc, ici, théorème de Thalès. Donc, les points O, D, B, D, C, A sont alignés dans cet ordre. Les droites DC et OA sont parallèles. Donc, ça, je ne le réécris pas. Théorème de Thalès. On dit que, donc, DC sur OA est égal à DB sur OB. Ainsi, ici, DC est égal à, donc, DB sur OA. Donc, ça fait 0,5 fois 2,5. Donc, 2,5 divisé par 2, 1,25 cm. Donc, ici, c'est le cas particulier du théorème de Thalès. C'est le théorème de la droite des milieux. Parce que, ici, C et D sont au milieu de OB et AB. Donc, on sait que DC, donc, le rayon du cône en sable, est de 1,25 cm. Donc, maintenant, on va pouvoir calculer le volume du cône en sable. Donc, c'est Pi fois rayon carré fois hauteur divisé par 3. Ainsi, ici, on a Pi fois 1,25 au carré fois hauteur, donc, il est égal à 3 sur 3. 3 sur 3, il se paraît 1,25 au carré fois Pi centimètre cube. Donc, maintenant, on veut la vitesse d'écoulement. Donc, temps d'écoulement. Donc, vitesse d'écoulement, c'est 1,6 cm³ par minute. Donc, temps d'écoulement. On peut faire un tableau de proportionnalité. Donc, 1,6 cm³ par minute. Donc, 1. Donc, 1,6 cm³ par minute. C'est 1. Alors, on pourrait mettre soit en seconde. Puis, ici, 60. 60. Donc, nous, on veut pour 1,25 au carré Pi centimètre carré. Le centimètre cube. C'est 1. Donc, ici, c'est le temps d'écoulement. T, il va être égal à 1,25 au carré fois Pi fois 60 divisé par 1,6. Ici, on aura un temps en seconde. Ici, en seconde. Donc, cela nous donne 1,25 au carré fois Pi fois 60 divisé par 1,6. On va trouver 184 secondes. 184 secondes. Et si on veut en minutes secondes, on fait 184 divisé par 60. Donc, au divisé en clédiène. Ici, on va trouver 3. Il va rester 4. Donc, 3 minutes. 3 minutes et 4 secondes. 3 minutes et 4 secondes. Question numéro 3. Proposez 3 exercices sur le thème grandeur et mesure. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. Question numéro 3. Proposition de 3 exercices sur le thème grandeur et mesure. Donc, ici, un exercice sur grandeur et mesure. Alors, nous avons vu le cas d'assemblée. Donc, on a un rayon hauteur donné pour un cône et vitesse d'écoulement. Et on a pu avoir le temps. On a pu calculer le temps d'écoulement du sable vers le cône du bas. Alors, ici, on va prendre le raisonnement inverse. On connaît le temps d'écoulement et la vitesse d'écoulement. Et on veut savoir quel est le volume nécessaire de sable pour avoir un temps d'écoulement fixe. Petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cebumat.fr. Ce sont 3 ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du CAPES de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 Enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des Sciences et Technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème. Ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbumat.fr rubrique CAPES. Voici l'oncée. Juste le temps de se cuire un oeuf. On dispose d'un sablier d'hauteur totale 24 cm constitué de deux cônes de révolution identique. Le diamètre de chaque base est 10 cm. Quelle est la hauteur du cône de sable permettant de mesurer le temps de cuisson d'un oeuf dur, c'est à dire 10 minutes, si le sable s'écoule régulièrement à raison de 1,6 cm3 par minute ? Donc ici on a doublé les dimensions du sablier. Donc ici les dimensions c'est 12 en hauteur, 10 en diamètre. Donc ici le rayon c'est 5. Donc par le théorème de Thalès, que j'ai fait le raisonnement tout à l'heure. Ici, on va faire la figure comme précédemment. C'est O, A, B, C, D. Donc ici, D, C parallèle, O, A, D, B aligné, A, C, B aligné. Ainsi, C, D sur O, A, égale à D, B sur O, B. C, D, C, D, c'est le rayon qu'on va chercher, le rayon qu'on va chercher, sur O, A, O, A, on sait que c'est 5, égale à D, B, H sur 12. Ainsi, R en fonction de H, R est égale à 5 fois H divisé par 12. Donc on a le rayon en fonction de la hauteur du condensale. Alors, on sait que vitesse d'écoulement est comme le problème précédent, on avait dit 1,6 cm3 par minute. Et là, on veut la hauteur du cône en sable, permettant de mesurer le temps de cuisson d'un oeuf dur, donc 10 minutes, avec 1,6 cm3 par minute. Donc ici, on aura besoin, donc 1,6, 1,6, donc ici on aura le volume, donc volume du cône en sable, en sable, est de 1,6 fois 10, donc 16, 16 cm3. Donc on veut la hauteur, donc le volume du cône en sable, ça va être pi fois le rayon carré fois hauteur divisé par 3. Or, rayon 5H sur 12, donc pi 5H sur 12 au carré fois hauteur divisé par 3. Alors, ici on développe, donc pi fois 5 au carré 25, H au carré, sur 12 au carré 144, fois H sur 3. Donc on peut mettre le 144 au dénominateur ici, donc pi fois 25, fois H au carré, fois H au carré, H au carré, sur 3 fois 144. 3 fois 144, ça fait 432, 25H au carré fois pi. Donc là, l'équation à résoudre, c'est l'équation à résoudre, 25H au carré fois pi sur 432, égal à 16. Ici, H au carré, ça va être égal à, donc 16 fois 432 divisé par 25, fois pi. Donc ça, c'est égal à, donc 16 fois 432 divisé par 25, fois pi. Ici, 88, 88 centimètres cubes, donc H, c'est racine cubique de 88. C'est à peu près égal, donc ici, à peu près égal, à peu près égal à, ainsi pour avoir la racine cubique de 88,08632. On prend cette valeur, et on fait puissance 1 tiers, et on va trouver 4,44, 4,44 centimètres. Donc, il faut une hauteur de 4,44 centimètres pour le sable, donc hauteur du cône 4,44 centimètres pour le sable, et le rayon. Le rayon, c'est 5 sur 12 fois 4,44, ce qui va nous donner 5 fois 4,44, divisé par 12. Donc, on va dire 1,85, ici, 1,85 centimètres. Donc, rayon 1,85 centimètres, hauteur 4,44 centimètres pour le cône en sable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada